Bonjour à tous, je vous retrouve pour Saffiron en héroïque, il s'agit de l'avant-dernier boss de Nathramas, qui est la première expansion qui a été développée par Blizzard. Le mode héroïque c'est le mode difficile, et pour le combat je vais utiliser un mage. Bon, les combats en fait parce qu'il y en a deux. Les différences, on va déjà commencer par Saffiron tout court. Saffiron est un boss qui utilise son pouvoir de manière automatique à chaque début de tour, que ce soit en mode normal ou en héroïque comme ici. Et comme vous avez pu le voir, ça a détruit tous les serviteurs qui ne sont pas gelés. Donc le problème c'est que, à part en gelant soi-même ses serviteurs, ils sont détruits à chaque fin de tour. En mode normal c'est beaucoup plus facile car déjà il a 15 PV de moins, donc 30 maximum, comme les héros habituels. Et on a un champion gelé, qui est gelé de manière permanente. Et il permet également de pouvoir placer de chaque côté de lui une créature qui ne sera insensible au pouvoir de Saffiron. Donc, le champion gelé permet d'avoir deux créatures pour pouvoir le protéger et ou attaquer, ça dépend. Donc là je vais partir sur le principe du deck. Le principe c'était vraiment d'utiliser Feugun et Stalag en même temps, pour pouvoir récupérer deux Tadus d'un coup, ce qui permet de faire 22 dégâts. En combinaison avec l'âme gémissante, qui permet de dégeler Feugun et Stalag, les deux Tadus plutôt, s'ils ont été gelés par un blizzard de Saffiron. Car ils possèdent deux blizzard, deux éclairs de vieux, qui permettent de geler des créatures. Et deux sorts qui vont directement sur l'héros, qui font 8 points de dégâts, pour 5 manas. Une autre utilisation qui va bien avec Feugun et Stalag, c'est le dupliqué, qui permet de pouvoir réinvoquer des Tadus par la suite. Le problème avec ce deck, c'est qu'il faut vraiment pouvoir tenir le début de partie, parce que j'ai pas grand chose, il faut l'avouer. J'ai l'éclair de vieux pour certaines créatures, qui peuvent se combiner avec le pouvoir héroïque pour faire 4 dégâts, naturellement. J'ai les barrières de glace qui permettent de temporiser, et j'ai le plus de glace pour temporiser aussi. Et le savant fou que je viens de jouer tout particulièrement, qui va me chercher des secrets gratuitement. Donc les barrières de glace, les contre-sorts, les dupliqués, les entités miroirs et les vaporisations. On s'en fait un paquet. Et les zones nérubiens qui permettent d'avoir une créature 4-4, quand c'est à mon tour d'attaquer. Ce qui peut permettre d'aider pour éliminer certaines créatures qui sont vraiment gênantes. Un autre problème, c'est que Saphiron aime beaucoup les créatures qui ne peuvent pas être ciblées par les sorts et les pouvoirs héroïques, comme le dragon féerique, qu'il a en 3 exemplaires, et les chevaliers de la mort spectraux, qui ont le même effet, mais qui sont 4 d'attaque et 6 points de vie. Donc pour les tuer, bon courage. C'est principalement pour eux que les vaporisations sont utiles. Et le nécrochevalier, qui est la créature gelée en ce moment, est très utile aussi pour les éliminer, car eux, ils sont sensibles aux sorts. Donc par exemple, je peux utiliser une boule de feu sur eux, et ça détruira les créatures qui sont autour de lui. Maintenant que j'ai parlé du deck en lui-même, en oubliant de mentionner que les blizzards et les chocs de flammes aident beaucoup pour gérer un grand nombre de créatures, je vais commencer à parler de ce qui s'est passé, donc là il n'y a pas forcément eu grand chose. J'ai pris un peu de dégâts, mais j'ai pu tenir quand même. Et je... Ah oui, non, j'avais placé une vaporisation, c'est pour ça que je n'avais pas cramé le nécrochevalier. Et j'espère qu'il va attaquer d'abord avec, vu que c'est le premier qu'il a posé parmi les trois créatures qui sont en jeu. L'éclair de givre a été contré par le contre-sort que j'ai posé précédemment. C'est dommage, j'aurais préféré contrer le froid absolu, qui est le sort qui fait 8 points de dégâts pour 5 mana. Il gèle aussi, mais personnellement ça ne me dérange absolument pas, vu que je n'ai pas d'armes. Comme un délil. Il active la vaporisation, ce qui lui fait perdre 2 créatures. Et là, le bizarre tombe super bien. Comme ça, je peux éliminer toutes ces créatures. Oh juste, il a détruit mon arme inexistante. C'est dommage, hein. Les épées dansantes peuvent aider pour piocher. Et bien entendu, il joue le froid absolu juste après. Un tour trop tard. Un vaste nérubien qui arrive, ça peut toujours servir pour pouvoir gérer une créature un peu trop fausse. Génante. Et le shot de flamme qui est là, une carte trop tard. Encore une fois, parce que j'aurais préféré éliminer là où il y a l'épée dansante avec. Là, le dupliqué me permet de récupérer 2 opérilien dans la main, ce qui permettra de les reposer petit à petit. Le dupliqué combiné à l'intelligence des arcanes, le savant fou, ses épées dansantes à lui. Ça permet quand même de récupérer pas mal de cartes en main, de manière générale, pour avoir ce gun et stalag le plus vite possible. Le problème, c'est que l'excédé légendaire, elles ne peuvent être présentes comme un exemplaire. Et l'exemplaire, on l'a où on ne l'a pas. En tout cas, on a moins de chances d'avoir les deux en même temps. Préparé à par exemple le savant fou, le ténérypien qui peut être disponible dans deux exemplaires. Là, il a été complètement débile. Et j'ai attendu pour cramer le nécrochevalier, et j'utilise la carte qu'il allait piocher, vu qu'il n'avait plus qu'une carte en main. Pour le cramer, comme ça, je fais d'une boule de feu de coup, on va dire plutôt. Le seul problème, c'est que là, je n'ai vraiment plus rien à jouer. Les âmes gémissantes étant surtout là pour aider au niveau des Tadius. Quand ils reviendront. Enfin, si ils me viennent. Ça reste à voir, ça. Et de toute façon, même si je l'ai posée, elle serait détruite à la fin de mon tour. Donc je n'aurais pas pu en profiter. C'est dommage. Là, je récupère un secret qui est le dupliqué. Et il utilise son deuxième froid absolu. Qui est un peu gênant. Et il a encore une carte en main. Il ne l'a pas jouée. Ce serait une créature, il aurait joué forcément. Les éclairs de givre, il aurait forcément joué sur moi. Donc c'est qu'un bizarre. Elle récupère un nombre de maxtra masse. Bon, dès qu'il est quasiment vide, il doit rester 5 cartes à tout casser. Et malheureusement, là, je suis un petit peu bloqué. Parce que... Il faut encore que je fasse 25 points de dégâts. Et ça risque d'être un peu tendu. Parce que les ordres d'extra masse, je n'ai rien pour les gérer. Quand elles sont camouflées, je veux dire. Là, un bizarre... Comme prévu, la Jemisande va pouvoir aider pour pouvoir gérer la 3-3. Je vais juste placer deux zones. Il revient un peu d'ailleurs. Aider à gérer par la suite la 3-3 et faire du dégât, j'imagine. Là, j'ai essayé de faire une chaleur de glace. Mais le souci, c'est que je ne peux pas cibler la créature qui est camouflée. Vu que c'est une créature qui se cible. Et Saphiron n'a pas d'armes, donc ça ne sert à rien de vûler. Là, je suis à 3 points de vie. J'ai 1 choc de flamme et 3 cartes restantes dans le deck. Et je ne le pioche pas. C'est dommage. Stalag et le choc de flamme se sera inversé. J'aurais pu tenir, en fait. Parce que j'aurais pu virer ces deux créatures. J'aurais pu, comment dire, j'aurais pu lui faire un peu de points de dégâts en plus. Là, vous voyez par exemple, il a 20 points de vie. Les deux, Fugen et Stalag auraient suffi. Mais malheureusement, ça n'a pas passé. Et le principal problème étant celui du début de partie, j'ai changé un petit peu le deck. J'ai changé 4 cartes, en fait. J'ai changé le javel de classe qui était vraiment trop compliqué à placer de manière correcte. Et qu'il a observé vraiment pas à grand chose. Et les entités miroirs qui étaient vraiment trop aléatoires. Ça m'a un peu coûté la partie lors de l'art de mes deux, trois essais avec la version précédente du deck. Parce que j'ai récupéré un écrou chevalier avec. Et j'avais un dupliqué en jeu. Donc le dupliqué a vraiment été caché pour le coup. Je les ai remplacés par le murloc guerrier blanchi bleu 2-1 à charge. Qui est là surtout pour les dragons féeriques. Et là d'ailleurs, j'ai été surpris. Parce qu'il n'a pas fait pièce de dragon féerique au tourin. J'avais ping, enfin, pouvoir héroïque, le Wyrm au cas où pour pouvoir finir s'il ne joue à rien. Mais vu qu'il a joué le dragon, je le laisse. Je préfère prendre un bombique 3. Un, là, deux. Plutôt que trois. Il joue le coup de surveiller, ça tombe bien, j'ai une boule de feu pour lui. Et donc au final, j'ai remplacé les entités miroirs par les novas de chiffres qui permettent de temporiser bien mieux. Vous allez voir, ça va pouvoir être très équilibré. Donc là, j'ai toujours une ou deux des cartes qui vont me servir pour les tatius. L'âme, j'ai mis 100 au cas où il est dupliqué. Le dupliqué, je vais essayer d'éviter de le jouer aussitôt. Donc, on verra bien ce que ça donne. Là, j'ai joué l'oeuf qui m'aurait bien pour pouvoir gérer un peu ce qui allait arriver. Et là, ça tombe bien. Je vais pouvoir gérer, ou en tout cas entamer la 4-6. Pendant que lui, active la barrière de glace et me refile du point d'armure. Ce qui permet de tenir bien mieux. C'est pour ça que je les ai mises. Donc là, je récupère l'intelligence des arcanes, j'en profite pour piocher et j'en ai vraiment besoin. Et là, j'ai vraiment deux options. Soit je utilise une novative pour les bloquer et économiser 5 points de dégâts. Soit je vois un autre acte nérubien pour pouvoir tuer la 4-6. Le tour suivant, et j'utilise le chat de plutôt pour la version nérubien. Je fais prendre 5 dégâts, mais c'est pas grave. Là, par contre, vu qu'il s'est bien étalé, je ne regrette pas d'avoir choisi cette solution, car la novative est vraiment très puissante. Si je ne me trompe pas, j'envoie la 4-4 dans le forgeron 4-3. Ce qui devrait être fait. Oui, c'est ce que je fais. La novative chivre, c'est vraiment le bon moment pour l'utiliser. Ça a économisé 8 points de dégâts. Et je devrais utiliser le pouvoir héroïque sur la Wiam, au cas où je récupère un blizzard, car il fait 2 points de dégâts à tout le monde. Et même si je peux utiliser le blizzard et le pouvoir héroïque le tour d'après, ça m'aurait aidé... Enfin, s'il invoquait une autre créature qui avait 3 points de vie, je l'avais dans l'os. Et là, il en a même une à 4. Je l'ai vraiment dans l'os. Là, j'utilise 2 éclairs de chivre les uns à la suite des autres, ce qui fait qu'il n'en a plus, il n'a plus que l'effroi absolu et bizarre comme sort. Et là, je dois avouer que j'ai un sacré coup de bol, le choc de flamme vit tout à son côté de la table. Et je récupère l'intelligence des arcanes qui me permettra de piocher. C'est une bonne solution, ça, franchement, ça permet d'économiser 4 points de dégâts. Et au cas où il a un froid absolu en main, ça permet de le passer seulement à 8 au lieu de 9, parce que le drake azur booste les dégâts des sorts. Là, je préfère le faire piocher et utiliser la vaporisation pour cramer gratuitement le chevalier de la mort spectrale, car il a beau être inciblable, il prend quand même les secrets. On peut aussi remarquer que j'ai les 4 cartes de la combo maintenant en main, et j'ai un dupliqué en jeu qui a été rapporté par le savant fou. Vous allez pouvoir le voir dans très peu de temps, car je ne pourrais pas le jouer, il n'y a pas la petite bordure verte autour de la carte, ce qui indique que c'est le secret en cours. Donc là, c'est vraiment le moment pour jouer Stalag et Fugun, pour invoquer 2 Tadius et récupérer 2 fois l'une des 2 légendaires en main, pour pouvoir les rejouer plus tard, voire avec le deuxième dupliqué. Ça peut faire du bien, on va dire. Donc là, le dupliqué s'active, comme prévu, je récupère 2 Stalag en main. De toute façon, que ce soit Stalag ou Fugun, ça va revenir au même. Ah, là, il utilise le froid absolu, c'est dommage. J'aurais préféré pouvoir utiliser un contre-sort dessus, mais bon. Et là, je fais vraiment pas un bon choix. J'aurais pu rien coquer à un Stalag, ou alors foncer dans l'ombre de Naxxramas avec le guerrier branché bleu, et utiliser le pouvoir héroïque sur l'ombre en elle-même, comme ça, elle ne grossissait pas plus, et je la tuais. C'était beaucoup plus rentable, pour moi. Alors que là, je perds tout, et elle est encore là. Il va falloir que je la gère d'une autre manière. Utiliser le pouvoir héroïque sur elle, là, ça sert vraiment à rien. J'ai eu la façon dont j'avais joué. Je reconnais que c'était une erreur, j'ai vraiment la tué. Parce que, de toute façon, j'avais de quoi faire 4 Tadius en main, ça permettait de tout gérer. J'ai vraiment fait le débile, pour le coup, je dois le dire. Là, je devrais utiliser la boule de feu sur l'ombre, utiliser le pouvoir sur la masseur de butin, même si ça le fait piocher, je préfère. Mais non, je ne fais pas comme ça. Ok. Oh, ça fait un autre Tadius, quoi. C'est utile. Là, le Bizarre vaudrait bien le coup, quand même. Purtout que je suis à 4 points de vie. Je suis obligé d'envoyer Tadius dans la 4-6. Sinon, je suis mort. Et encore, je serai à 1 point de vie, normalement. Là, je dois jouer le Contressort, le Savant Fou, et peut-être Stalag. Non, ce ne serait pas une bonne idée d'utiliser Stalag. Parce que sinon, je ne pourrais pas en récupérer un autre. Je pense que je vais juste mettre le Contressort, utiliser le pouvoir éronique sur le héros. Alors, sur Saphiron. Et je vais mettre fin à mon tour. Parce que je n'ai pas envie de récupérer 2 Tadius en moi. Etant donné que c'est la première créature qui est sur le terrain qui est dupliquée, ça aurait été Tadius. Là, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de chance. C'est une vaporisation que j'ai récupérée avec le Savant Fou, donc ça m'a permis d'économiser 3 points de dégâts. Et là, je récupère un Bizarre. Je ne dois pas hésiter. Donc, on a l'extrême à celle qui doit y passer. Tant pis si je l'utilise que sur une créature. Mais, je devrais vraiment. Mais, d'un autre côté, utiliser Stalag et dupliquer pour en récupérer 2 autres, c'est tentant. Et c'est ce que je fais. D'un certain côté, je me dis que ces 2 éclairs et ces 2 froid absolus sont passés. Donc, le seul moyen qui me puisse refaire des dégâts, c'est avec les créatures. Et là, il fait juste 3 points de dégâts. Je suis à 1, ça je suis d'accord, mais il n'y a pas trop de choix. Là, il fait un Bizarre qui est contré. Bon, au moins, ça aura servi. Mais je suis à 1 point de vie et je ne me suis pas rendu compte que je pouvais gagner en fait le tour suivant. Je n'aurais pas dû jouer comme ça. Ce que j'aurais dû faire, c'est utiliser Tadius pour l'envoyer dans le Nécro-Chevalier. Comme ça, il n'y a plus de créatures. Saphiron en lui-même, il n'a pas de créatures et de provocations. Donc, j'aurais dû sacrifier ce Tadius-là, on va dire. Et poser les 2 Stalag pour avoir 2 autres Tadius. Et j'aurais pu lui balancer 22 dans la tête, sachant qu'il avait 18. Et sur le coup, je n'ai pas joué comme ça. J'ai préféré la jouer beaucoup plus sécuritaire. Là, il me joue l'ouvre de Naxxramas. Je récupère un Shook de Flammes qui aurait été très bien, mais je ne peux pas l'utiliser. Je suis obligé d'utiliser Éclair de Chiffre et le pouvoir héroïque. Sinon, je ne peux pas jouer de Stalag pour finir le tour suivant. Et vu que j'ai très peu de cartes encore à main, mais enfin à main dans le deck, je préfère jouer comme ça. Deuxième Blizzard, c'est bien fait à temps. En fait, j'ai eu qu'un seul sort de zone pendant une bonne partie de la partie. Et sa firme a tombé. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ça vous aura été utile. Et à plus tard.